Déjà on est là pour les championnats de France, les championnats de France élite qui ont lieu à Châtel donc il y a déjà eu les épreuves de vitesse sur la semaine, à partir de demain il y a les épreuves techniques sur samedi et sur dimanche et je suis aussi là parce que la famille Maki, l'hôtel Maki ont décidé de faire une chambre à mon nom donc voilà la chambre 14-15, un appartement qui sera au nom de JB Grange donc voilà on est là pour l'inauguration et c'est vrai que c'est la première fois que je viens dans cet hôtel et pour avoir vu un peu tous les noms qu'il y a sur sur chacune des chambres voilà c'est pour moi une immense fierté d'en faire partie, d'avoir ma chambre ici voilà un honneur d'être à côté de tous ces illustres champions. Je suis déjà venu à Châtel pour le challenge des moniteurs il y a deux ans donc voilà un très bon moment déjà passé ici, j'étais venu aussi courir des fils mais je pense il y a 17-18 ans donc voilà ça fait quand même un long moment donc je suis venu que très peu après voilà c'est moi j'habite à Valoir c'est aussi un petit village de montagne c'est avant tout un village et Châtel ce que j'aime bien c'est que c'est aussi un village avant d'être une station de ski et on sent qu'il y a vraiment une âme ici bon c'est un petit peu loin pour y venir mais on y vient pas souvent donc ça va et puis je connais aussi très bien Nicolas Toulle qui est un ancien skieur de Châtel avec qui j'ai été en équipe de France sur le groupe Coupe du Monde donc pas forcément le temps tant que je suis en carrière mais c'est sûr qu'après je viendrai me découvrir le domaine de Châtel et puis bien sûr dormir dans ma chambre voilà tester. Les JO pour ma part ça s'est pas bien passé enfin ça s'est pas forcément bien passé c'est vrai que j'étais bien parti j'avais décidé de prendre des risques et de lâcher malheureusement je suis une vingtaine de secondes de course alors sur le premier intermédiaire je suis dans les bon chrono donc voilà j'étais parti sur de bonnes intentions mais voilà je pense que j'avais j'avais un peu trop envie de lâcher et c'est sûr que je l'ai payé assez rapidement au prix fort donc voilà il y a toujours pas mal de déceptions quand les jeux c'est tous les quatre ans j'avais loupé ça en 2010 sur blessure 2014 j'étais bien placé mais je suis sorti et voilà là c'était mes derniers jeux donc forcément il ya un peu de déception par rapport à ça après voilà j'ai connu plein d'autres belles choses dans ma carrière j'ai eu la chance d'avoir une carrière belle et remplie donc donc voilà je vais pas ça va pas me démotiver ni me démoraliser. C'est vrai que nous on était encore il y a deux jours on était encore en Suède on avait la finale de la coupe du monde dimanche dernier qui malheureusement était annulée on est resté deux jours pour s'entraîner sur la piste de course parce que ça va être la piste des championnats du monde l'année prochaine donc voilà donc on sort d'un bloc d'entraînement c'est vrai que les championnats de france d'autant plus moi avec avec l'avancée dans ma carrière voilà c'est pas le pas l'événement de la saison mais voilà ça reste un championnat de france je pense que c'est une belle épreuve ici à châtel c'est un village qui aime le ski donc je pense qu'on doit avoir une belle ambiance et du coup ça ça motive et ça donne envie de se surpasser voilà on est sur une fin de saison donc c'est vrai qu'il ya la tension de la saison qui retombe la saison de coupe du monde donc voilà il faut arriver à se remobiliser mais en tout cas très heureux de partager ça aussi avec tous les autres skieurs de l'équipe de france et les jeunes